La défaite des candidatures ouvrières et démocrates socialistes aux élections législatives et la victoire écrasante de Louis-Napoléon Bonaparte aux élections présidentielles de 1848. Alors pour répondre à cette question, je vous ai préparé une petite réponse à partir d'un témoignage d'un révolutionnaire qui s'appelle Gustave Lefrançais, qui a fait la révolution de 1848 et qui va faire la révolution de la Commune. Je ne vous l'ai pas donné pour l'instant parce qu'on ne va pas l'étudier maintenant, il se trouve ici, vous pourrez le méditer chez vous. Ou on pourra y revenir si vous voulez, si on a un petit peu de temps dans la discussion. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres questions qui ont été posées sur le rôle de Paris, la relation entre Paris et la province, sur la notion de peuple. Et quelqu'un, la dernière fois, avait posé une question sur la signification d'une phrase qu'on avait mise dans notre présentation du programme. Interroger la révolution de 1848, c'est essayer de redonner la parole aux vaincus en questionnant le processus révolutionnaire par lequel la classe la plus nombreuse et la plus pauvre est entrée dans l'histoire comme sujet politique. C'est essayer de faire surgir les espoirs qu'une révolution rend possible. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui à travers des exemples pour montrer comment une révolution peut être l'avènement des possibles, mais comment la contre-révolution va étouffer ces possibles, les étouffer momentanément, puisque les questions qui étaient abordées pendant la révolution de 1848 ressurgissent en permanence. Et ça nous permet de faire aussi le lien avec le thème qu'on avait choisi, de dire l'actualité de 1848. Donc la séance d'aujourd'hui s'intitule « De l'espoir déçu d'une république démocratique et sociale à l'autonomie ouvrière ». Donc on parle de la déception, mais il y a une brèche qui s'ouvre vers un espoir possible. Bon, Chantal la dernière fois a parlé de la seconde république comme une coque vide. Alors je partage entièrement cette analyse, et ce que je voudrais montrer c'est comment les ouvriers ont essayé de donner, ont essayé de donner un contenu à cette république, et un contenu démocratique et social. Et tirant les leçons de leur échec à instituer une république démocratique et sociale, ils ont tenté d'affirmer de manière indépendante l'autonomie ouvrière. Et c'est un petit peu le but de cette séance. Alors pour ça, je vais faire en trois parties. La première partie, on va dire que ça serait plutôt l'émancipation sociale, ce que j'ai appelé la liberté des ouvriers pour l'opposer au libéralisme qu'on avait vu dans les séances précédentes. La deuxième partie, elle sera plus politique, où j'essaierai de montrer comment la république pouvait porter les promesses d'émancipation, ce qui sera un échec. Et la troisième partie, je reviendrai plus particulièrement sur les femmes. Quelle émancipation pour les femmes de 48 ? Les femmes de 48, c'était appelé elles-mêmes comme ça, nous sommes les femmes de 1848. Donc c'est un peu un vaste programme, j'espère que je vais tenir les temps. Moi j'ai 7h10, voilà, donc on va aller jusqu'à 8h10, je le souhaite. Bon, donc, première chose, sur lequel je voudrais revenir, parce que sinon je pense qu'il y aura des ambiguïtés aussi par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer. On a vu qu'à travers toutes les expériences qui ont précédé 1848, et plus particulièrement à travers la révolte des canules lyonnais en 1831 et 1834, il y a une conscience ouvrière qui s'était constituée. Et cette conscience ouvrière, il faut bien comprendre qu'elle s'est faite parmi les ouvriers de métier. On ne parle pas du prolétariat. Au sens courant et au sens actuel du terme. C'est des ouvriers excessivement qualifiés qui sont organisés dans des corporations de métiers. Et ces ouvriers considèrent que la liberté et le travail, ça va ensemble, et que liberté et travail doivent venir de l'association, et que l'association permettra à ces ouvriers de mettre fin, comme il le disait, à l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc là, c'est un petit peu le fil directeur de cette pensée de 1848. Alors, autre chose qu'on avait, la question qu'on s'était posée, c'était toujours pourquoi Paris, toujours pourquoi Paris ? Et en fait, il y a des villes ouvrières qui ont joué un rôle important. Alors, ils l'ont joué dans les années précédentes. Donc, Lyon en 1831, 34. On retrouve Lyon en 1848. Je vais prendre un exemple de Rouen. Marseille jouait un rôle avant 1848, peu en février, un peu plus important en juin 1848. Mais en fait, les choses se décident dans les quartiers ouvriers de Paris. Et dans ces quartiers ouvriers de Paris, c'est des quartiers qui ont disparu maintenant. Enfin, certains restent encore le Faubourg-Saint-Antoine, mais beaucoup de ces quartiers ont disparu parce qu'ils ont été remodelés sous le Second Empire par Haussmann, qui a gommé les quartiers ouvriers de Paris. Et il y a une chose aussi dont il faut bien prendre conscience, c'est que Paris était vraiment peuplé par ses ouvriers spécialisés. Il y avait une très, très, très forte densité urbaine, une très forte densité industrieuse et populaire, où les gens habitaient, travaillaient dans les mêmes quartiers. Et il y avait vraiment des solidarités de quartiers qui existaient. Et ces solidarités, on les retrouve dans les solidarités de la barricade. Voilà. Donc, c'est dans ce milieu-là que toutes les expériences dont on va parler aujourd'hui, c'est dans ce milieu-là que ces expériences vont avoir lieu. Bon, alors, je voulais faire une toute petite parenthèse. C'est de dire qu'à Marseille, vous avez un quartier ouvrier qui s'est soulevé en juin 1848, alors que Marseille n'avait pas beaucoup bougé. C'est le quartier qui va de la Place de la République à Bellezance. Et ce quartier, il a été aussi victime des transformations à l'époque du Second Empire, avec la construction de la rue impériale, qui est devenue la rue de la République. Et ce qui serait très intéressant, c'est d'aller voir le musée, au musée de Marseille. Vous avez la maquette de Fortuné Lavastre, qui est à nouveau mise, qui est à nouveau exposée. C'est un menuisier qui a participé aux émeutes de juin 1848 et qui a voulu laisser un témoignage en trois dimensions, en quelque sorte, de ces émeutes. Il a fait le plan d'un quartier en montant sur les toits pour faire le relevé rigoureux de ce quartier. Il a représenté exactement toutes les maisons, les rues de ce quartier. Et il a représenté des petits personnages en plomb, qui sont les insurgés, avec leur barricade contre la garde mobile, la garde nationale et l'armée. Donc on a un témoignage de cette insurrection marseillenne. Mais il n'empêche que, malgré les exemples que je vous donne, l'essentiel a bien lieu à Paris. Alors, je vais revenir un petit peu maintenant sur le récit, un petit peu des événements. C'est dans les tout premiers jours, dans les toutes premières heures même, de l'insurrection de février 1848 que les ouvriers ont voulu donner un contenu démocratique et social à cette révolution et à la République qui allait se mettre en place. C'est donc ma première partie sur la révolution de 1848 ou la liberté des ouvriers. Chantal a expliqué la dernière fois, les deux dernières fois, les circonstances dans lesquelles le droit au travail et l'organisation du travail et des travailleurs avaient été mis en place les 25 et 28 février 1848 à la suite de manifestations. Le gouvernement provisoire avait accepté la reconnaissance du droit au travail et du droit à l'association et elle avait accepté aussi la création de la commission des travailleurs, qu'on appelle la commission du Luxembourg, en réponse à la demande d'un ministère du Progrès. Vous vous en souvenez de ça ? Bon, alors, je ne reviens pas donc sur ces événements et dans les textes que je vais vous distribuer là, j'ai fait un petit résumé si jamais vous n'étiez pas là ou si vous vouliez reprendre un petit peu ces circonstances. Alors, pour garantir l'existence des ouvriers qui avaient été reconnus en février 1848, la solution qui est adoptée, Chantal l'a expliqué, ce sont les ateliers nationaux. Donc, je ne reviens pas beaucoup sur les ateliers nationaux, mais je voudrais faire trois remarques sur ces ateliers nationaux. La première chose, c'est qu'ils dépendent du ministère des Travaux publics. Ce qui veut dire, ne serait-ce que par là, que le boulot qu'on va donner aux ouvriers, ce sera du travail qui est lié au ministère des Travaux publics. Donc, des travaux de terrassement, de construction, etc. Ce qui veut dire que ça ne correspondra absolument pas à la qualification des ouvriers au chômage. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Bon, si vous voulez du travail, vous acceptez n'importe quel travail qu'on vous donne. Et en particulier, des travails de sous-qualification. Première chose. Deuxièmement, ces ateliers sont organisés de manière militaire, par quartier, plus exactement, excusez-moi, par arrondissement. Et les ouvriers s'inscrivent et ils sont répartis en escouades, brigades, lieutenances. Voilà, vous voyez, on est bien dans un cadre militaire. Ils élisent à chaque niveau leur chef, mais le lieutenant suprême, ce sont les cadres des étudiants de l'école polytechnique. Donc, ils sont l'école polytechnique qui dépend de l'armée. Donc, c'est un encadrement militaire. Et on voit aussi de ce fait que les ateliers nationaux sont bien destinés, bien sûr, à donner du travail, mais surtout à encadrer les ouvriers qui ont tendance à s'ajouter un petit peu trop. Voilà, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, excusez-moi, je n'ai pas dit, c'est l'école centrale, ce n'est pas l'école polytechnique. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Le troisième point, c'est le nombre d'ouvriers inscrits. Et le nombre d'ouvriers inscrits vous donne la mesure de la crise économique que connaissait la France et Paris plus particulièrement, puisqu'au début, ils étaient 8 000 et qu'avant la fermeture, ils sont arrivés à 120 000, alors qu'on avait du travail disponible que pour 15 000 ouvriers. Donc, ça vous donne l'ampleur de cette crise et puis, finalement, l'échec de ces ateliers nationaux. Alors, Chantal vous a expliqué comment la dissolution des ateliers nationaux a été à l'origine directe de l'insurrection des journées de juin 1848. 1848, donc là, je n'y reviens pas. Je reviens juste sur une chose parce que je n'aurai pas le temps de trop parler des femmes. Alors, chaque fois, je prends des exemples chez les femmes pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Donc, je vais vous donner le bilan qu'a tiré une militante féministe, Désirée Gay, qui est déléguée ouvrière du 2e arrondissement à la commission du Luxembourg, et qui va exprimer dans un document, ce document, je l'ai reproduit, je vais vous le lire, soit on vous le lisez, vous suivez la lecture, il est à la page 2, soit vous m'écoutez simplement. Alors, elle tire le bilan des ateliers nationaux et elle montre son désenchantement concernant les ateliers nationaux. Alors, d'abord, les ateliers nationaux au début n'étaient pas prévus pour les femmes, et c'est à la suite de nombreuses pétitions, délégations, ce qui se passait en permanence. Chantal a bien dit qu'il y avait toujours ces manifestations, cette présence perpétuelle du peuple qui harcelait l'hôtel de ville, et puis on aurait bien aimé qu'ils harcèlent le palais du Luxembourg, mais ils sont quand même, ils ont continué à aller voir le gouvernement provisoire. Eh bien, à la force de pétition, les ouvrières avaient obtenu le 10 avril l'ouverture des ateliers nationaux féminins, mais dans des conditions qu'elle va dénoncer. Et on rejoint une question qui avait été posée, je crois que c'est par vous, sur le sort des femmes au travail. Les ouvrières, répète-t-on de toutes parts, sont à l'état de révolte. Elles ne veulent rien entendre. Et pourquoi elles se révoltent ? Parce que les ateliers de femmes sont dirigés par des hommes. Parce que la faveur, alors vous comprenez ce que veut dire la faveur dans ces cas-là, est à plus haut prix que le mérite. Ce que l'ouvrière veut, ce n'est pas l'aumône organisée, c'est le travail justement rétribué. Ne lui demandez pas de sacrifier sa dignité. Femme, elle prétend être honorée. Citoyenne, elle doit être libre. Les ouvrières, nous en répondons, ne veulent pas compliquer les difficultés du gouvernement. Mais elles veulent être consultées en ce qui les concerne. Et nous connaissons un très grand nombre d'assez avancés pour éclairer la question du travail dans tout ce qu'elle a de pratique. Et plus loin, elle dira, dire les obstacles que les déléguées ont rencontrés au-dessus d'elles, déléguées aux féminins, est impossible. Énumérer les douleurs, les misères qu'elles ont vues chez leurs sœurs est impossible. Elles meurent de faim, cela est positif. L'ouvrage qu'on leur donne dans l'atelier est un leurre. L'organisation des femmes, un despotisme sous un autre nom. Et la domination des déléguées femmes, une mystification que les hommes ont faite aux femmes pour se débarrasser d'elles. Un constat bien amer que cette femme faisait de cette expérience des ateliers nationaux. Deuxième idée que je voudrais développer, c'est que le droit au travail a été reconnu par un décret, mais un décret du gouvernement provisoire. Donc la question qui se pose, c'est comment faire que ce décret rentre dans la loi. Et pour ça, il fallait que le décret soit, que ce droit au travail soit reconnu par la Constitution. Donc, dans le bréambule de la Constitution, on aurait bien aimé que, comme figurait liberté, égalité, fraternité, etc., figure le droit au travail. Alors, je vais vous expliquer comment on est passé de cette proclamation généreuse, en quelque sorte, du droit au travail, fait par le décret de février, à ce qu'il en est resté, dans ce qui est passé, dans la Constitution, qui va être adoptée, adoptée en... Alors, je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a un chaînon intermédiaire, avec le refus, justement, du ministère du Progrès, qui apparaissait comme la garantie, justement, de l'éducation du travail. On voyait très bien que le décret du 25 février avait été, bon, c'est surtout le Moulin Blanc qui l'avait, bon, écrit, et c'était sous le coup des barricades, quoi. Et le gouvernement provisoire s'est quand même repris pour refuser le ministère du Progrès, qui apparaissait comme la garantie, effectivement, de cette reconnaissance. Il y a déjà un air quand même... Déjà, trois jours après, voilà, un recul. Alors, le décret du gouvernement provisoire disait, le gouvernement provisoire de la République s'engage à garantir l'existence des ouvriers par le travail, il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens, il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Ces textes-là, je vous les ai donnés aussi, c'est le document 2 de la page 2, tout ce débat. Alors, le premier, l'Assemblée nationale constituante a été élue en avril, et elle va discuter de la Constitution, elle va mettre beaucoup de temps, et il y a un premier projet de Constitution, pas tout à fait achevé, qui a été rédigé avant le 24 juin, 22 et 23 juin, excusez-moi, je fatiguais, 148. Donc, avant l'insurrection de juin 48. Ça va être un tournant, l'insurrection de juin 48. Alors, dans ce projet, il était dit, article 7, « Le droit au travail est celui qu'a tout homme de vivre en travaillant. La société doit, par tous les moyens productifs et généraux dont elle dispose et qui seront organisés ultérieurement, fournir du travail aux hommes valides qui ne peuvent s'en procurer. » Donc là, c'est vraiment l'affirmation du droit au travail. Et on distingue bien le droit au travail et le droit à l'assistance. Donc, deuxième article, « Le droit à l'assistance est celui qui appartient aux enfants abandonnés, aux infirmes, aux vieillards, de recevoir de l'État des moyens d'existence. » Bon. Bien. Alors, un article fixait les conditions qui permettaient à ce droit d'existence, à ce droit au travail d'exister réellement. Et il y avait le droit d'association, l'égalité des rapports entre patrons et ouvriers, l'éducation professionnelle, etc. Il était prévu donc toute une série d'applications concrètes. Ça ne restait pas simplement dans la théorie. Et puis, juin, les journées du voie impasse, un amendement très généreux est proposé au texte. « La République reconnaît le droit de tous les citoyens à l'instruction, au travail et à l'assistance. » Eh bien, cet amendement est rejeté par 596 voix. Il y a 97 députés qui ont accepté qu'il y ait cet amendement. Donc, il sera rejeté. Et en fait, il faut bien voir qu'à travers cet amendement, eh bien, c'était la menace de l'intervention de l'État dans les affaires économiques et sociales, mais c'était aussi, on associait droit au travail au socialisme. Socialisme ou communisme dont on en avait fait la bête noire, qui était la bête noire des conservateurs ou même des républicains modérés. Donc, on n'en veut pas de ce droit au travail. Et finalement, les républicains même pensaient que plutôt que le droit au travail, il faudrait utiliser le terme de droit à l'existence par le travail. Ce qui était une toute petite nuance par rapport au premier texte. Bon, la discussion continue. et finalement, on va laisser tomber le travail et la discussion va porter... Alors, il y a au moins 400 pages là-dessus, parce que toutes les discussions sont publiées, on peut les trouver dans les... si on va sur le site de la Bibliothèque nationale. Ah, bon, je ne me suis pas amusée à ça. Bon, et il y a le texte définitif qui va être adopté. C'est la République doit, par une assistance fraternelle, « Assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant à défaut de la famille des secours à ceux qui sont hors d'État de travailler. » Et là, vous voyez, on a... Donc ça, ça va être adopté par 739 voix. Il y a 30 personnes qui vont être contre cette... donc des socialistes, qui vont être contre cette proposition qui a fait disparaître le droit au travail et qui l'a remplacée par l'assistance. Mais l'assistance, c'est un devoir moral pour la République, ce n'est même pas un droit. C'est la République doit, c'est pas les gens ont le droit. Ce qui change absolument tout. On revient dans la philanthropie, on n'est pas dans les droits, dans les droits fondamentaux. Et si, en fait, le droit du travail était reconnu par un droit par l'État, eh bien, c'était un devoir, une obligation pour l'État de donner du travail. Et donc, c'était quelque chose d'impensable par les élus de cette époque. Et peut-être d'autres époques aussi. Bien, alors, autre chose maintenant, c'était, on avait prévu donc l'organisation du travail et comme tu viens de le dire, Chantal, on n'a pas fait le ministère du Progrès, mais on a mis la commission... Comment ça s'appelle ? La commission du Luxembourg. Oui, la commission des travailleurs qui s'est géée au Luxembourg. Alors, cette commission, elle avait pour but lutte de détourner le mouvement ouvrier de l'hôtel de ville et puis de le diriger vers cette commission. Et cette commission, ce n'était pas un ministère, donc c'était une commission de la parole. Elle n'avait pas les moyens réels d'exercer une quelconque activité. Or, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette commission, elle devait être formée, Louis Blanc a décidé qu'elle serait entièrement constituée par des ouvriers. Donc, ces ouvriers, c'était des délégués ouvriers et les délégués ouvriers, ils se sont fait élire et pour se faire élire, ils ont organisé partout des assemblées générales par corporation. Et donc, les ouvriers se sont emparés de cette commission pour s'exprimer, pour élire des délégués et on verra tout à l'heure que ces délégués ont eu une haute conscience de leur mandat. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Donc, cette commission, elle s'est retournée en son, en ce que ne voulait pas le gouvernement provisoire, un lieu de discussion, un lieu de proposition et les principales mesures qui ont été prises sur la réglementation du travail, la suppression du marchandage, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La suppression du travail dans les prisons, tout ça, ça a été pris sous la pression des délégués du Luxembourg. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, même chose, Louis Blanc n'avait absolument pas prévu qu'il y ait de délégué de femmes. Voilà. Et donc, les femmes ont fait des pétitions, se sont organisées, ont manifesté et cette fameuse désirée gay a aussi porté une pétition qui a été reproduite dans le journal féministe dont elle était l'éditorialiste, La Voix des femmes, et elle dit « Je demande qu'ils soient nommés des délégués près de la commission du travail ». Donc, la même chose, elle va obtenir satisfaction et elle-même sera élue. Bon, bien sûr, après avoir fait le bilan aussi sombre des ateliers, son mandat va lui être enlevé. Alors, il y a une chose que je voudrais dire aussi pour la commission du travail qui est très, très importante, la commission du Luxembourg, c'est que cette commission du Luxembourg, elle ne représente que les ouvriers parisiens. Même si ces ouvriers parisiens sont constitués à plus de 70% de gens qui viennent de toute la France, mais ils ne représentent que les ouvriers parisiens. Il n'y a aucun représentant, donc, des ouvriers des autres villes. Ça, c'est une chose importante. Il n'y a pas de représentant du monde rural, ni du prolétariat proto-industriel, des usines qui se sont installées à la campagne ou des paysans artisans comme ce qu'on avait vu en Allemagne. Il n'y en a aucun. Si bien que cette commission, elle va être considérée par la province comme la commission des ouvriers parisiens. Et ça explique un petit peu le divorce qu'il va y avoir entre la province et Paris. Et moi, je pense, enfin, je ne suis pas la seule à penser ça, c'est à la suite de mes lectures que je me suis mise à penser qu'une des raisons, entre autres, de l'échec des candidatures ouvrières, elle venait, et des candidatures socialistes, elle venait du divorce qu'il y avait entre la province qui ne se sentait pas représentée et Paris qui était représentée dans ces commissions. Voilà. Et le monde rural n'a pas eu la parole et la pauvreté du monde rural n'a pas été questionnée. On parle d'une question ouvrière, on ne parle pas d'une question paysanne. Alors que la misère paysanne était véritablement réelle. Ah oui, oui, oui. Ça, ça a été très important. Parlez-en parce que c'est important, oui. La République est extrêmement impopulaire. Parce qu'en fait, d'emblée, la République a conduit ce... Je crois que... Enfin, bref. Voilà. Ça, c'est très important aussi. Ça a été... La République s'est manifestée en augmentant un impôt qui touchait les paysans pauvres. Pauvres, oui. En fait, c'était un impôt de 45%. En fait, si on payait un franc d'impôt, on devait repayer 45 centimes par un franc d'impôt qu'on avait payé. Donc, les caisses de l'État étaient vides et évidemment, c'était facile de dire « Regardez, on prend cet argent à la province pour payer les ateliers nationaux. » On les paye à ne rien faire. Voilà. Bon. C'est un discours très, très, très connu. L'autre façon, donc, d'organiser le travail, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué. Ce sont les associations. Et là, on l'avait vu en particulier pour les canuts où les associations avaient une importance très, très grande. Ces associations, il va y en avoir des centaines qui vont se créer partout en France et bien sûr à Paris, mais partout en France. Alors, à Paris, elles seront d'abord faites à l'initiative de la commission du Luxembourg. Donc, je vais vous donner un exemple d'une association qui va être créée par cette commission. Mais surtout, et ce qui est très important, c'est qu'après juin 48, eh bien, les associations, puis après la victoire des conservateurs ou des modérés aux élections, cette association, elle va être organisée pour affirmer l'autonomie des ouvriers par rapport à un régime politique dans lequel les ouvriers ne se reconnaissent pas. Et ces associations vont avoir une très, très grande importance et les expériences de ces associations sont aussi très riches et seront porteurs ensuite d'avenir, en quelque sorte. Alors, je vais vous donner trois exemples d'associations. La première, c'est une association qui a été faite à l'initiative de la commission du Luxembourg et en relation aussi avec l'État. Alors, cette association, c'est l'association des tailleurs, des ouvriers tailleurs. La garde nationale vient d'être démocratisée, c'est-à-dire que tout citoyen peut être, peut s'inscrire comme garde nationale. Seulement, il faut s'équiper, c'est-à-dire avoir un costume et avoir des armes. Pour les plus pauvres, on a décidé que ça allait être les communes qui allaient équiper les gardes nationaux. Alors, je vous dis tout de suite que les armes, elles ne vont pas beaucoup arriver dans les mains des ouvriers. Il va y avoir une rétention d'armes dans les gardes nationaux, par les gardes nationaux, des quartiers bourgeois. Alors, on les habille et pour les habiller, comme ce sont les communes qui doivent les habiller, les communes, elles vont passer commande et elles vont passer commande à la commission du Luxembourg, aux délégués des tailleurs dans la commission du Luxembourg qui va créer une association. Et cette association, elle sera chargée de fabriquer, elle aura la commande de 100 000 tailleurs, 100 000 costumes de garde nationale. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, je crois que, oui, il y a 2 000 tailleurs qui vont s'associer et qui vont ensuite, une fois que l'association sera créée, s'auto-gouverner. Ils vont fixer leur salaire, définir leur statut, créer une réserve pour les veuves, les malades, les orphelins, créer une petite réserve aussi pour développer d'autres associations. et cette association, elle va donner naissance à une autre association, c'est l'association, comme on les appelle, des passementiers qui vont être chargés de faire les épaulettes des costumes et donc, ils vont recevoir la commande de 100 000 épaulettes. Donc, c'est un peu anecdotique, mais, vous voyez, ça vous montre quand même bien cette espèce de solidarité qui se met en place avec des métiers très spécialisés. Oui ? Les communes, tu devrais préciser exactement ce que ça vaut tout ça ? Les communes, c'est les municipalités. Des différents arrondissements. Des différents arrondissements, oui. Oui, oui. Alors, un autre exemple d'association, et c'est une des associations qui a été la plus aboutie dans les expériences d'associations qui ont été faites à cette époque, c'est l'union des associations fraternelles et elle a été faite, elle a été faite à l'initiative d'une femme remarquable qui s'appelle Jeanne Derouin qui a été une de ses fondatrices et cette association c'est une tentative d'organiser une, sous la forme d'une coopérative l'ensemble de la vie économique à la fois la production, la consommation parce qu'un ouvrier il fabrique mais il achète. Donc, s'il achetait à l'association, à la corporation qui fait partie de l'association, c'est beaucoup mieux si vous voulez. Donc, production, consommation, échange, crédit aussi et en fédérant comme ça un grand nombre d'associations ouvrières et ils sont arrivés à regrouper 400 associations avant la dissolution de cette union des associations. Lorsque, alors là c'est pareil, une fois que l'association a été créée, il y a des délégués qui organisent l'association. Enfin, il y a vraiment des formes de démocratie associative qui sont mises en place chaque fois avec ce souci. Alors, quelquefois ça ne va pas sans conflit, je ne veux pas tout gommer mais il y a des associations qui vont échouer faute justement, parce que les conflits entre les personnes sont trop grandes. Les exemples que je vous donne, c'est des exemples qui ont réussi. Ces associations, elles avaient créé des antennes dans les quartiers et dans les quartiers elles avaient essayé de conjuguer les activités domestiques avec les activités de production, donc on mettait en place des crèches, des petites écoles qui remplaçaient ce qu'on appelait les asiles pour les petits-enfants, c'est-à-dire l'équivalent des crèches et des écoles maternelles. Enfin, il y avait toute une structure qui s'était mise en place à ce moment-là. Alors, le succès de cette association a fait qu'elle ne répondait plus aux critères d'autorisation des associations et cette association, elle a été dissoute et ses militants ont été arrêtés, ils ont été arrêtés chez Jeanne de Roy. Alors, il y a une historienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Michèle Perrault qui disait qu'en fait, quand on se réunissait, on n'avait pas forcément une salle de réunion, donc Jeanne de Roy, elle avait un appartement un peu plus grand que les autres et elle disposait d'un petit peu plus de chaises, donc c'est pour ça que la réunion avait lieu chez elle en particulier et cette... donc, ils ont... les fondateurs de cette association ont été arrêtés et ils sont passés en procès après plus de trois mois, il y a eu trois mois de préventive et ils ont été condamnés entre six... ils ont eu entre six et quinze mois de prison pour avoir fait cette association. Jeanne de Roy a été condamnée à six mois de prison après avoir fait trois mois de préventive. Alors, à ce moment-là, la préventive ne comptait pas dans les années de prison, c'est-à-dire qu'on faisait les six mois après le châtiment. Alors, je vais vous dire deux passages, deux choses très belles par rapport à ce procès, enfin, que j'aime beaucoup. lorsque Jeanne de Roy est passée en procès, à un moment donné, elle a interpellé le juge en disant « Je dois protester contre la loi au nom de laquelle vous me jugez. » La loi, c'était complot contre l'État, le chef d'accusation. C'est une loi faite par les hommes, je ne la reconnais pas. Voilà ce qu'a dit Jeanne de Roy. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'aime bien qui a eu lieu pendant ce procès qui a été écrit par Gustave Lefrançais. Gustave Lefrançais, donc, ce révolutionnaire qui a écrit ses mémoires et il raconte comment s'est déroulé le procès. Dans ce témoignage, je vais vous le lire, il est un petit peu long ce témoignage, mais il y a deux choses que je trouve formidables. C'est que lorsque il y a eu ce procès, les ouvriers ont décidé de se défendre eux-mêmes. Et puis, la loi imposée qui est un avocat. Donc, il y a un avocat qui a été commis d'office. Et, en fait, ce sont les ouvriers qui écrivaient à l'avocat ce qu'il fallait qu'il dise. Et, voilà ce qui est dit. Alors, l'avocat s'appelle Les SAC. « Drôle de bonhomme que ce gros Les SAC, très brave homme et très honnête. Républicain convaincu, à la façon classique, il parle avec une sincère émotion des droits du peuple et de ses vertus. Mais au fond, il considère que ce peuple, comme un ramassis d'idiot, incapable de se conduire seul. « Savez-vous, me dit-il un jour, que Delbruck, donc là, c'est vraiment un militant politique très, très important qui était typographe, venait de lui lire son travail annoté par les camarades. Savez-vous que ces ouvriers ont un grand bon sens et sont vraiment intelligents ? » Ces ouvriers étaient pour lui une révélation. « Tandis que ces bons amis du peuple diront, le peuple est nous. J'aurai de la méfiance. » Ça, c'est... Comment il s'appelle ? Gustave qui parle. « A-t-on besoin de déclarer qu'on s'aime soi-même ? » Alors, vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que lui, il dit qu'il est l'ami des ouvriers. S'il dit qu'il est l'ami des ouvriers, il ne fait pas partie de cette classe-là. Et là, on voit bien la distance qu'il y avait même entre des gens qui se réclamaient républicains, la distance qu'il y avait entre eux et le monde ouvrier. Alors, parmi les prévenus figurent trois femmes. Les citoyennes, Louise Nicot, déléguée des blanchisseuses, donc vous voyez l'importance de la structure dont je parle tout à l'heure, dont le mari est aussi poursuivi comme déléguée des menuisiers. Jeanne de Rouen, déléguée des lingères, l'âme du mouvement fédératif, pour le succès de laquelle elle n'a pas épargné sa propagande. Et enfin, Pauline Roland, déléguée des instituteurs socialistes. Donc tout cela faisait partie de l'association, de l'union des associations fraternelles. Louise Nicot, interrogée à la première par le président Poinceau, fut traitée, suivant les habitudes grossières des magistrats, de femme Nicot. Dérogeant, on ne sait trop pourquoi, cet usage, le président donna du « madame » à la citoyenne Roland, interrogée en second. Pourquoi cette différence de traitement, monsieur le président, observa avec calme la citoyenne Roland ? « D'après vos usages sociaux, je ne suis ici que la fille Roland n'étant pas mariée. » Alors cette fille était mère célibataire et elle se réclamait comme mère célibataire. Donc elle avait, c'était un projet politique, en quelque sorte, de rester mère célibataire. « Je ne suis ici que la fille Roland n'étant pas mariée. Appelez donc moi ainsi, j'en serai nullement humiliée. » Conjuge de la stupéfaction. Comprenant la leçon qu'on lui réitère d'ailleurs pour son compte personnel la citoyenne de Rouen, le président décida de donner du madame à toutes les trois. Bon, alors après ça se termine quand même assez mal parce que Louise Nicot qui était une blanchisseuse qui ne savait pas très bien parler, qui était vraiment, vraiment du peuple et qui avait été l'objet de l'humiliation finalement puisqu'une leçon a été donnée, elle a pris double peine par rapport aux autres. Les deux Niboyer et les deux rois ont pris six mois, elle, elle a pris un an. Voilà. Bon, c'était aussi un jugement de classe qui était fait. Bon, voilà. Alors, un autre exemple d'association, c'est l'association des instituteurs et institurices des professeurs socialistes autour de Pauline Roland et de Jeanne de Rouen. Donc, ça c'est une institution aussi qui est assez extraordinaire. Et il y a Gustave, le français, qui a fait partie de cette association. Alors, si je vous en parle, c'est qu'ils ont fait un programme d'école. Ce programme d'école, je vous l'ai mis dans les documents, mais bon, je vous le laisse relire parce que je n'ai pas le temps de commenter. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'ils ont prévu le même parcours scolaire pour les filles et les garçons et la scolarité de trois à dix-huit ans. Voilà, obligatoire de trois à dix-huit ans. École laïque. Même s'il y avait de la morale dedans et qu'à cette époque, la morale était quand même très, très inspirée par la morale chrétienne. Jeanne de Rouen était chrétienne. Elle se disait socialiste chrétienne. Bon, moi, j'en ai fini pour ce premier paragraphe. Alors, vous voyez l'invention et tout s'arrête. Tout va s'arrêter. D'abord, déjà en 49, 50, etc., démantèlement des associations et en 51 avec le coup d'État de Louis-Napolein Bonaparte. Mais l'idée des associations, elle va rester. Et certaines même vont arriver à survivre en contournant la législation et en se déclarant société commerciale. Voilà, et en faisant autre chose derrière la société commerciale avec les risques d'arrestation. Bien, alors je passe à la deuxième partie maintenant. La République comme promesse d'émancipation. Alors, là, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est le contenu qu'on va donner à la République, mais à la République une fois qu'elle sera instituée. C'est-à-dire pas comme avant l'épisode qui était fait un petit peu avant, mais cette République instituée. Alors, l'insurrection de 48 a fait naître la République et la République a été proclamée immédiatement. Simplement, et Chantal a insisté aussi là-dessus, il y avait deux républiques qui étaient possibles et qui se sont mis en place, qui se sont constituées au fur et à mesure des événements, donc entre février et juin 48, puis ça a éclaté au moment des élections à l'Assemblée constituante en avril et des élections à l'Assemblée législative en novembre 1848. Alors, ces deux républiques, c'est la République démocratique et sociale, qui est porteur d'un projet révolutionnaire d'émancipation des ouvriers. Et puis, alors, c'est les ouvriers, les républicains radicaux, les socialistes démocrates qui acceptent ce type de république et l'autre république que l'on appelait à l'époque la République honnête et modérée, qui était défendue par la majorité du gouvernement provisoire et la majorité de l'Assemblée nationale. Et cette république, elle fondait sa légitimité et elle était liée à l'élection au suffrage universel. Donc, il y avait une république démocratique et sociale émancipatrice qui tenait son fondement de la révolution et une autre république honnête et modérée qui avait sa légitimité liée à l'élection au suffrage universel. Et ces deux types de républiques vont s'affronter, évidemment, et le sommet de l'affrontement. Ce sera juin 1948 où là, on peut parler d'une guerre civile, une guerre civile liée en particulier aux deux conceptions de la république. Proudhon, quand il analysera la révolution en 1848, il va réfléchir à cette révolution, il va réfléchir aussi à l'action qu'il a menée pendant cette révolution, dira, si le droit était de ce côté-ci des barricades, il était aussi de ce côté-là, les deux camps auraient pour eux une légitimité républicaine, celle de l'insurrection et celle du suffrage universel. Donc, c'est un débat, c'est un problème à poser, on peut trancher si on veut. Bon, alors, du 24 février au 4 mai 1848, donc, avant les élections, c'est-à-dire avant qu'il y ait un pouvoir qui soit légitimé par les élections, il va y avoir des formes extraordinaires de citoyenneté et de pratiques de la démocratie qui vont être mises en place. Et ces formes-là, elles apparaissent dans la relation entre le gouvernement provisoire et la rue d'une part, dans la garde nationale d'autre part, dans les clubs et dans la commission du Luxembourg. Alors, j'étais un petit peu trop bavarde sur le début, donc je ne vais pas tout expliquer. Je veux juste vous dire que le jour où le fameux gouvernement provisoire a été proclamé et a été acclamé comme seul gouvernement légitime, le midi, ça, ça se passe le soir, le midi, il a été placardé sur les murs de la ville une déclaration qui est fondamentale, mais ça, je vais vous le lire parce qu'elle est fondamentale, tous les citoyens, donc ça, c'est les insurgés qui parlent, tous les citoyens doivent rester armés et défendre leurs barricades jusqu'à ce qu'ils aient acquis la jouissance de tous les droits comme citoyens et comme travailleurs. Donc, il y a une liaison intime qui était dans la tête des insurgés qu'il y a entre eux. Être citoyen, être travailleur et être armé. L'insurrection de février 48, elle donne sa légitimité aux citoyens armés et tout ce qui va se passer, ce sera la délégitimation de ce citoyen armé. C'est ça qui est aussi important dans cette affaire. Ensuite, il est dit « Le gouvernement de l'avenir ne pouvant être que l'expression des vœux et des intérêts de tous, tous les Français doivent se regrouper dans leurs communes respectives en assemblées délibératives afin d'élire les nouveaux et vrais mandataires du pays. » Alors ça, ça se passe le matin, le midi, le soir, on proclame le gouvernement provisoire mais il y a des gens, ceux qui ont écrit ce texte, ont mis en place l'assemblée délibérative et elles restaient dans une salle tout près de l'hôtel de ville. Je n'ai pas compris exactement où était cette salle Saint-Jean. Bon, enfin bref. Bon, donc, la Martine, comme d'habitude, ceux des vous, va voir les gens de l'assemblée délibérative en disant « Le gouvernement provisoire a été proclamé » et les gens lui disent « Mais qui est-ce qui vous a légitimé ? » « Vous êtes proclamé, vous n'êtes pas mandaté. » Voilà. Et là, Martine leur a dit « Mais si, etc. » Bref, par un discours assez extraordinaire, il est arrivé à se faire reconnaître à condition d'orienter le gouvernement provisoire vers un gouvernement véritablement révolutionnaire. Voilà. C'était la condition qui était posée et l'assemblée délibérative a accepté de se dissoudre. Enfin, oui, je ne sais pas comment on dit pour une assemblée. Bon, enfin, peu importe. Les gens sont rentrés chez eux. Voilà. Bon. Bien. Alors, dans cette... Ce qui est important de voir, c'est qu'entre donc février et avril, les élections, eh bien, le gouvernement provisoire va prendre toute une série de mesures mais la plupart de ces mesures, elles vont être prises sous la pression des ouvriers et ces ouvriers sont présents. Et comme l'a très bien dit Maurice Aigulon, ils sont présents et ils ne sont pas représentés. Ils sont présents sur place. Ils ne délèguent pas quand ils sont présents dans la rue ou s'ils le délèguent, c'est sur un mandat avec une pétition qui a été apportée. Donc, on est dans une forme de citoyenneté, je dirais de démocratie directe pour aller vivre ou de démocratie participative pour envoyer un mot qui n'est pas du tout, qui est anachronique. Voilà, donc ça, moi, ça me semble fondamental par rapport à... Et par contre, ce qui sera aussi important de voir, c'est que la légitimation de la manifestation, elle va se perdre. Et elle va se perdre au fur et à mesure des manifestations. Et tu as bien expliqué comment la première du 17 mars s'était acceptée et puis après, il y a eu celle du 16 avril, etc., où là, les gardes mobiles se sont affrontées à la... Enfin, ont empêché que ce déroule ou ont montré une opposition. Pardon ? La garde nationale. Voilà, la garde... Qu'est-ce que j'ai dit ? La garde nationale, oui, c'est ça. C'est la garde nationale, oui, qui a joué un autre rôle que celui qu'il aurait pu jouer d'armée populaire puisque c'était une armée démocratique et qui a, en fait, fait obstacle au bon déroulement des manifestations. Donc, aussi, on délégitime la manifestation comme moyen d'affirmation d'une forme de citoyenneté. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur cette fameuse commission du Luxembourg. Parce que là, la commission du Luxembourg, elle a joué un rôle extraordinaire et surtout, elle a créé quelque chose et eu des pratiques véritablement démocratiques. Alors, pour ça, je vais partir d'un texte que vous avez, que je vais essayer un peu de commenter, qui est le texte page 4, le document 5. Alors, ce texte, c'est l'appel à la formation d'une organisation unitaire par les délégués de la commission du Luxembourg et cet appel à la formation d'une organisation unitaire, elle va donner naissance à la formation du comité central des ouvriers du département de la Seine. Donc, pour dire simplement, cette commission du Luxembourg, elle voit l'échéance électorale arriver et elle se dit il faut qu'on s'organise et donc on va créer une structure. Cette structure, elle va permettre la préparation des élections. et cette structure, elle va être formée de délégués qui seront, qui sera le comité central des ouvriers du département de la Seine. Alors, voilà ce qui est dit. Les délégués du Luxembourg à leurs commettants, c'est-à-dire à ceux qui les ont élus. Citoyens, la jouissance des libertés attribuées exclusivement à la bourgeoisie sous le régime déçu nous avait permis à peine débaucher dans l'ombre quelques essais d'organisation. La révolution nous a pris au dépourvu et tout au plus avons-nous le temps de nous entendre et de nous connaître pour assurer le triomphe de la démocratie dans les prochaines élections. Vous voyez l'inquiétude par rapport aux prochaines élections, ils ont vraiment peur de les perdre et on a peu de temps pour s'organiser. Vos délégués envoyés par vous pour traiter au Luxembourg de concert avec le gouvernement l'importante question de l'organisation du travail, se sont réunis en assemblée extraordinaire pour aviser aux moyens de constituer un comité dirigeant et de donner une centralisation à toutes les forces populaires livrées jusqu'à ce jour à l'isolement. Comment vous entendez cette phrase quand on dit créer un comité dirigeant, centraliser les forces populaires dans la perspective d'une élection ? C'est l'amorce d'un parti ouvrier qui est en train de se constituer. La bourgeoisie qui jouit de 50 ans de monopole de la presse et de la tribune, de droits exclusifs de réunions et d'associations quoique faibles aujourd'hui, pourrait néanmoins parvenir à nous dominer en agissant d'ensemble et en concentrant ses votes sur quelques noms au jour des élections générales. Nous aimons à croire que la réaction renonce à tout projet liberticide. Mais le plus surmoyen de déjouer ces complots et d'assurer le triomphe de la révolution, c'est de nous donner d'urgence une organisation unitaire. Vos délégués pensent ne pas dépasser les limites des pouvoirs que vous leur avez conférés en prenant l'initiative de cette organisation. La gravité des circonstances agrandit notre mandat. Nous n'aurons rempli notre devoir qu'autant que nous aurons su nous mettre à la hauteur des circonstances. Donc moi je trouve ça extraordinaire ce texte parce qu'il y a la réflexion sur la nécessité de créer un parti ouvrier. On est bien dans un vote de classe opposition de la bourgeoisie qui ne fera pas de cadeau et les ouvriers qui doivent s'organiser. Une organisation unitaire et une organisation autonome des ouvriers. On ne va pas s'allier avec la bourgeoisie. On a ses propres candidats. Et puis une chose extraordinaire c'est le mandat. Ces gens s'adressent à leurs élus ils rendent compte de leur mandat et puis ils se sont interrogés est-ce qu'on dépasse notre mandat en transformant le rôle de la commission du Luxembourg en finalement en lui donnant un rôle politique. Et moi je trouve que c'est une expérience je ne sais pas de démocratie avec cette idée qu'on est élu avec un mandat qu'on doit respecter qui est une expérience qui est assez extraordinaire. Alors cette commission va être dissoute la commission du Luxembourg est dissoute après la manifestation du 15 mai non du 16 avril du 15 mai alors attendez j'ai la date Louis Blanc a réitéré le ministère du Progrès et à ce moment là il y avait encore la commission du Luxembourg qui a dissuqué donc c'est le 16 mai c'est juste après la manifestation du 15 mai je sais que c'est une manifestation qui fait basculer bon il faudra que je regarde la date mais je crois que c'est le 16 mai voilà mais par contre la structure qui a été créée c'est à dire la structure du comité des centrales des ouvriers du département de la Seine elle va rester voilà donc après la plupart des militants malheureusement vont faire partie de ceux qui seront des insurgés de juin 48 beaucoup seront arrêtés transportés etc et la structure ensuite va survivre et puis comment dire se désagréger mais il y aura la volonté de maintenir ce comité indépendamment de la commission bon alors autre point que je voudrais aborder c'est comment construire une vraie république puisque vous voyez que dans la dans la préoccupation des ouvriers de la commission c'était de faire une république véritablement républicaine c'est à dire véritablement émancipatrice alors la question qui s'est posée il y a eu deux versions sur la construction de la vraie république et d'une république qui serait vraiment démocratique la position de Lamartine elle est très claire elle dit Lamartine dit la chose suivante il suffit qu'il y ait le suffrage pour qu'on soit en république le suffrage universel légitime la république quel que soit le résultat puisqu'il y a eu élection au suffrage universel donc ça je crois que c'est assez fondamental ce qui est dit par Lamartine et Lamartine dit que élire les représentants du pays est le plus grand acte de la vie d'un peuple alors c'est un peu fort on vient de faire la révolution peut-être que le plus grand acte de la vie d'un peuple c'est février et pas forcément les élections ça se discute aussi en tout cas la position de Lamartine est celle-ci bien pour lui en tout cas la souveraineté du peuple est réduite à l'élection au suffrage universel et c'est ça qui est fondamental dans la position de Lamartine à partir du moment où il y a suffrage universel il y a égalité en droit et quand il dit avec le suffrage universel il n'y a plus de prolétaires comme si l'élection pouvait supprimer les classes sociales c'est qu'il fait passer l'égalité en droit avant l'égalité sociale et je crois que ça c'est aussi fondamental dans la compréhension de la république qui est en train de se mettre en place c'est une union malheureusement extrêmement partagée oui exactement c'est la limite de l'élection c'est la limite de 48 exactement des républicains de 48 alors après il y avait une autre position qui était que la république était vraie c'était l'expression qui était utilisée s'il y avait des républicains vrais c'est à dire des républicains démocrates et sociaux voilà comment on concevait les républicains vrais qui étaient élus et qui étaient porteurs d'une idée émancipatrice et là il y a une chose qui est assez extraordinaire c'est la position de Georges Sand dans cette affaire Georges Sand était très proche de l'œil de Ruralin qui au début était un républicain qui s'est modéré au fur et à mesure de la révolution et Georges Sand elle écrit la chose suivante elle écrit dans le bulletin de la république et elle écrit ça le 13 avril il faut des républicains authentiques à l'assemblée pour assurer le triomphe de la sainte cause du peuple sachez bien que la république n'existera vraiment que lorsque grâce à l'intervention de tous les citoyens dans les affaires publiques la volonté l'intérêt les besoins du plus grand nombre recevront leur légitime satisfaction et elle ajoute il n'y aurait alors alors si les élections ne donnaient pas une assemblée républicaine il n'y aurait alors qu'une voix de salut pour le peuple qui a fait les barricades ce serait manifester une seconde fois sa volonté et d'ajourner les décisions d'une fausse représentation nationale elle va quand même loin cette Georges Sand et elle va prendre ses distances à ce moment là avec l'expérience de 48 et l'expérience de façon d'amitié avec le Drurelin bon alors vous connaissez le dénouement de cette affaire ce que j'ai appelé la fin des possibles les élections les élections et bien les citoyens ont élu à plus de 80% une chambre des représentants modérés et conservatrices conformément au souhait d'une population majoritairement rurale qui a été tenue sous l'influence des notables et aussi comme tu l'as dit il y avait plein de choses qui expliquaient déjà que ce vote pourrait être un vote contre ce que l'on appelait aussi les partageux c'est comme ça qu'on les appelait les socialistes le vote est un échec pour les républicains de la veille qui sont minoritaires et c'est un échec pour la liste des candidats que la commission que le comité des travailleurs de la scène comment je l'ai appelé déjà ce comité le comité central de la scène avait établi ce comité avait audité 70 candidats leur posant des questions les questions avaient été retranscrites et ensuite ils avaient comment dire présenté les questions au délégué de la commission du Luxembourg et ceux-ci avaient retenu 20 candidats et ces candidats avaient été avaient constitué la liste ouvrière auquel on avait rajouté 14 personnalités et la 14 personnalités c'était des socialistes et ils sont tous battus Raspail Proudhon Cabé à la première élection après ils pourront être élus dans les élections partielles mais au début ils sont tous vaincus donc c'est un échec voilà ce qui fait que ce suffrage universel ne répond absolument pas aux attentes des ouvriers et je vais vous donner un exemple de la réaction qu'il va y avoir par rapport à ce suffrage universel c'est ce qui va se passer à Rouen à Rouen qui est une ville ouvrière qui elle a voté la ville elle-même a voté à 62% pour la liste radicale socialiste par radicale démocrate socialiste qui avait en son sein 9 ouvriers ils ont été comment dire submergés par le vote rural donc cette liste a perdu n'a eu aucun élu alors que les ouvriers de Rouen avaient voté à 62% pour cette liste ont voté par département donc ces ouvriers de Rouen quand ils ont appris les résultats des élections le 26 avril ils ont fait une manifestation devant la mairie là la garde nationale les attendait provocation barricade bon le scénario toujours le même armée canon et cette manifestation elle elle est dramatique parce que vous avez plus de 35 morts chez les ouvriers lyonnais aucun du côté des forces de l'ordre de nombreuses arrestations 520 arrestations finalement on garde 80 personnes qui vont être jugées surtout pas à roi on décentralise le on déporte le le procès pour qu'il n'y ait pas des meutes et les gens sont condamnés 5 prévenus aux travaux forcés il y en a 6 qui ont entre 5 et 20 ans non oui aux travaux forcés à perpétuité et entre 5 6 qui ont entre 5 et 20 ans de travaux forcés voilà et puis les autres de la prise de 2 à 20 ans donc un jugement qui est absolument extraordinaire très 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 dur et c'est le responsable qui a demandé à l'armée de venir c'est Sénard ce fameux Sénard sera nommé président de la chambre de l'Assemblée Nationale Constituante voilà son itinéraire alors ce qui est important dans cette affaire c'est que les gens la rue s'est soulevé contre l'urne si je peux le dire mais ce qui est important aussi c'est que on n'admet plus ce soulèvement et donc les gens qui se soulèvent ils sont comment dire on les accuse d'être responsables de la guerre civile et ils sont prévenus d'insurrection voilà leur crime c'est de s'être insurgés ce qui était légitime en février 48 devient illégitime ce sera illégitime à Rouen dès avril ça le sera en mai et puis bien sûr ça le sera en juin et c'est la fin de ce qu'on appelle le citoyen combattant voilà maintenant le citoyen il dépose ses armes et il va voter d'accord et c'est l'illégitimité du citoyen combattant qui s'est joué à la suite des élections à l'assemblée constituante le même sénat dira à la chambre lorsqu'on lui demandera de rendre des comptes par rapport à la répression de juin 48 alors qu'on ne voudra pas faire de commission d'enquête voilà ce qu'il a dit si l'on a pu se demander à un moment quelle est la cause de l'émeute qui ensanglante nos rues et qui tant de fois depuis 8 jours a changé de prétexte et de drapeau aucun doute ne peut plus rester aujourd'hui quand déjà l'incendie désole la cité quand les formules du communisme et les excitations au pillage se produisent audacieusement sur les barricades il ne demande pas la république elle est proclamée le suffrage universel il a été pleinement ennemi que veut-il donc on le sait l'anarchie l'incendie le pillage voilà bon alors je conclue sur ce paragraphe la répression on dit toujours que la répression a été terrible et c'est vrai qu'elle a désorganisé le mouvement ouvrier mais ce qui est important et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi c'est que le mouvement ouvrier va se dévier vers la création d'associations autonomes avec les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure et ce qui est très important Gustave le français le dira qui a participé à la création de l'association fraternelle des instituteurs et institutrices socialistes il dit l'action révolutionnaire directe impossible maintenant après la saignée de juin a pris une nouvelle forme qui pourrait être plus lente n'en sera pas moins fructueuse celle de l'association et c'est dans l'association que va se mettre en place les expériences cette association que l'on retrouve comme base un petit peu de réflexion dans ce qui sera l'association internationale des travailleurs que l'on va retrouver aussi dans la commune de Paris avec ces réflexions et je voudrais lire une phrase d'une historienne que j'aime bien qui s'appelle Michel Riott-Sarcé qui écrit dans le réel de l'utopie la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme se prépare dans les associations par l'autonomie le contrôle de la production et de la distribution l'utopie associative communautariste ne survivra pas au coup d'état 51 mais ressurgira en mars 1871 voilà bien alors je voulais parler des femmes est-ce que vous m'accordez 5 minutes ou oui parce que 5 minutes ça va 10 minutes ça va je continue parce que on n'aura pas bon bien alors donc la dernière chose sur laquelle je veux venir c'est qu'est-ce que l'émancipation pour les femmes en 48 voilà les femmes de 48 c'est une expression qui a été utilisée par aussi une militante Eugénie Niboyer qui a été collaboratrice dans le journal féministe La Voix des femmes alors j'utilise le terme féministe mais ce mot n'existe pas à l'époque voilà donc je ne sais pas comment dire les gens qui militent pour les droits des femmes il n'y a pas de mot qui existait à ce moment-là il a été introduit je ne sais pas exactement d'ailleurs à quel moment il a été introduit dans le vocabulaire il faudrait vérifier j'ai placé ce petit paragraphe avec une petite phrase de Fourrier le socialiste utopiste Fourrier qui a beaucoup influencé les femmes dans leur désir d'émancipation et il dit et dans son ouvrage La théorie des quatre éléments écrit en 1808 les progrès sociaux et changements de période s'opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté et les décadences de l'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes et donc ça c'est Fourrier en 1808 la plupart des militantes enfin beaucoup de militantes dont je dont j'évoque les noms ont lu Fourrier ont lu Saint-Simon aussi ont été ont été beaucoup influencés par ces socialistes dits utopiques qui militaient pour l'émancipation de la femme et l'égalité de l'homme et de la femme alors je ne veux pas dire grand chose je vais vous lire simplement et je vous l'ai mis dans votre texte l'introduction d'un article de Michel Perrault qui est la grande historienne de l'histoire des femmes je l'ai pris dans un article qu'elle a publié dans la revue l'histoire et je vous invite à le lire c'est pour le 150ème anniversaire de la de la révolution de 1848 et à ce moment là pour célébrer cet anniversaire la revue l'histoire a demandé qu'on écrive sur les femmes et on n'a pas du tout écrit sur 1848 alors Michel Perrault avec son ironie habituelle a dit est-ce que c'est parce que les femmes sont devenues importantes ou est-ce que parce que la révolution de 1848 n'est plus importante qu'on s'intéresse aux femmes alors voilà ce qu'elle dit et je pense que ça résume vraiment ce que les femmes le rôle que les femmes ont joué dans un monde construit sur une rigoureuse distinction du public et du privé sphère considérée comme des équivalents des sexes donc le public pour les hommes le privé pour les femmes vous savez très bien qu'un homme public est considéré une femme publique est déconsidérée alors sur la famille patriarcale cellule de base et interlocutrice de l'état sur la suburbanisation civile de la femme mariée et l'exclusion des femmes de la vie politique 1848 a constitué sinon une rupture d'une moins une brèche et c'est ça que je veux dire l'avènement des possibles il y a une brèche qui est ouverte ou des possibles des possibles non advenus une brèche où se sont engouffrées des femmes avides de leurs droits ou simplement rebelles bref épisode qui frappe par son intensité la variété de ses manifestations et son extension à la fois sociale et spatiale sans qu'on puisse mesurer vraiment la part de la contagion ou de la simultanité moment fulgurant d'une prise de parole où les femmes se font pour une fois entendre sans médiation et c'est ça c'est magnifique ce texte voilà alors il faut savoir que le statut de la femme était très très difficile à cette époque statut qui avait été amélioré sous la révolution puisque la révolution la grande révolution avait mis le mariage civil avec égalité dans le mariage de l'homme et de la femme et avait permis le divorce tout ça va être balayé par l'Empire et la Restauration puisque le code civil crée un chef de famille la soumission de la femme au mari le mari étant le chef de famille c'est à dire dominant la femme et les enfants et le divorce va être interdit en 1816 donc il y a une famille patriarcale avec un chef de famille mais ça a des conséquences très importantes pour tous les éléments de la vie sociale parce que si on dit que le père et le mari et le chef de famille pour le travail ça veut dire que le mari doit assurer la vie de sa famille donc le mari a un bon salaire la femme elle a un salaire d'appoint ça justifie l'égalité de salaire l'inégalité de salaire si on dit que le père et le mari et le chef de sa famille ça veut dire qu'il représente sa famille il n'y a que lui qui a le droit de vote c'est pas la peine que la femme ait le droit de vote puisqu'elle est représentée par son père ou par son mari donc cette structure ce code civil c'est vraiment quelque chose qui a des conséquences qui va au delà de ce qu'on pourrait imaginer alors les femmes de 48 qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont essayer de se battre sur plusieurs points la reconnaissance je ne vais pas dire un travail égal salaire égal mais on pourrait presque dire ça si vous voulez deuxièmement l'arrêtablissement du divorce troisièmement la participation à la vie politique la vie sociale donc elles vont participer à des clubs elles vont créer des journaux elles vont créer des ateliers elles vont créer des associations comme dit Michel Perrault elles ont tout osé voilà la première chose qu'on va leur faire d'ailleurs on les accusera d'avoir participé à tout elles seront sur les barricades et bien ce sera la première mesure qui sera prise ça sera d'empêcher les femmes et les enfants ensemble on les met ensemble de participer à des meetings de participer à des clubs voilà donc on l'exclura de la vie sociale de la vie politique et bien sûr elles vont demander le droit de vote et elles vont militer pour le droit de vote elles vont faire des pétitions et là on ne va pas du tout leur accorder le droit de vote mais ce droit de vote il n'était pensé par personne parce que dans les textes on dit le suffrage universel mais il n'est jamais dit qu'on exclut les femmes il y a un seul moment où il est dit tout français en âge viril comme ça ça apparaît au détour d'un chemin donc on s'imagine bien que c'est les hommes tout français en âge viril mais c'est la seule référence qu'il y a au suffrage qui est uniquement masculin et il n'y a rien qui dit que les femmes n'ont pas le droit de se présenter aux élections voilà donc il y a cette fameuse Jeanne de Rouen que j'aime beaucoup cette fameuse Jeanne de Rouen qui s'est mariée civilement qui n'a pas fait de mariage à l'église bien qu'elle était chrétienne qui a refusé de porter le nom de son mari en disant les femmes on leur impose soit le nom du père soit le nom de mon mari le seul vrai nom que j'aime c'est mon petit nom qui m'est propre mon nom propre et mon petit nom justement donc elle gardera son nom et se fera souvent appeler par son prénom cette femme qui voulait que l'on donne une dot sociale aux femmes chefs de famille pour qu'elles soient indépendantes de leur mari financièrement donc elle s'est présentée aux élections elle a voulu se présenter aux élections législatives voilà donc évidemment ça a été quand elle s'est présentée au meeting elle était chahutée bien évidemment on n'a pas accepté sa candidature et elle a subi vraiment des enfin je veux dire une campagne contre contre sa personne d'aumier la caricaturée alors je vous ai mis une reproduction de cette de cette Jeanne de Rouen alors il y en a qui l'ont en couleur d'autres qui l'ont en noir et blanc et on la voit manifestant le point comme ça alors ce qui est rigolo enfin moi ce que je trouve amusant c'est que quand on voit cette caricature moi je la trouve belle quoi il y a quelque chose de puissant de volontaire etc et pour daumier c'était une caricature c'est à dire une femme qui brandissait le poing qui est habillée en chemise et qui va qui va s'habiller quand on était sur les barricades et que les femmes étaient prises en habits masculins c'était une circonstance aggravante donc elle va subir les vraiment les campagnes de calomnie et elle va être en particulier condamnée par Proudhon et ils vont échanger des propos un petit peu un petit peu acerbes alors je vais vous lire puis après j'arrêterai là dessus j'ai deux choses à vous lire le propos de Proudhon il faut que je le retrouve parce qu'il est trop trop intéressant voilà Proudhon dit écrit dans le peuple en décembre 1848 entre ménagères et courtisanes il n'y a point pour la femme de milieu d'accord bon et voilà ce que lui répond quelques semaines après dans l'opinion des femmes socialiste chrétienne je dirais comme vous monsieur plutôt ménagère que courtisane si je n'avais la certitude qu'un grand nombre de femmes ne deviennent courtisanes que pour échapper à la nécessité d'être ménagère pauvre femme qui aurait pu être préservée de la honte si l'on eût trouvé pour elle un milieu entre la nécessité d'être ménagère ou courtisane et aurait préféré au droit du mariage le droit au travail je trouve ça une belle une belle phrase cette jeune de Rouen elle a milité pour le vote des femmes avec une manière très très subtile en disant que c'était parce que les femmes étaient différentes qu'elles devaient être représentées mais en général à ce moment là on disait elles sont différentes ça veut dire qu'elles sont inférieures et elle elle disait nous sommes différents parce que nous sommes égaux c'est pas la femme qui est différente de l'homme c'est la femme et l'homme sont différents voilà en rétablissant sur le plan d'égalité la différence alors qu'on se servait de la différence des sexes pour donner une position faire une différence genrée des sexes c'est à dire donner une position inférieure à la femme voilà donc alors deux choses que je veux vous dire Georges Sand avait été proposé par des par des dames comme elle a dit dans un par Eugénie Niboyer qui aurait bien aimé qu'elle se présente aux élections et elle a refusé elle a refusé d'une manière un petit peu méprisante parce qu'on l'avait proposé sans qu'on lui demande mais elle a refusé aussi pour des raisons que je trouve aussi très 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 intéressantes et ces raisons elles sont euh euh je veux dire elles posent la question du féminisme d'une manière assez intéressante elle dit que tant que la femme n'a pas les droits civils tant qu'elle n'est pas émancipée du père ou de mari elle ne peut pas voter elle n'aura elle ne pourra se représenter elle-même que si elle a son indépendance par rapport à la tutelle de son père ou de son mari et si elle se présente c'est en tant que femme individu et non pas en tant que femme voilà voilà c'est ça donc ça je crois que et elle dit est-ce que les femmes doivent voter oui est-ce que c'est maintenant pas encore voilà c'est la position de Georges Sand et c'était Georges Sand quand je vous dis cette position c'est qu'elle présente la position de la majorité des femmes il n'y avait qu'une petite minorité de femmes qui se sont battues pour le droit de vote elles se battaient d'abord pour le droit au travail et pour de bonnes conditions de meilleures conditions de travail alors je voudrais terminer juste par par une autre femme qui s'appelle Marie Carpentier cette femme voilà les écoles maternelles alors tu pourras peut-être en parler de ces écoles maternelles mais moi je voulais juste dire une chose c'est que pour les écoles maternelles dont elle a eu la charge elle a eu la charge de créer les écoles maternelles par le ministre le ministre de l'éducation de l'instruction publique excusez-moi qui a été de la seconde république donc ça c'est à la charge bénéfique enfin c'est un point d'honneur que l'on peut donner à cette seconde république c'est d'avoir transformé les asiles qui accueillaient les enfants des classes ouvrières qui ne pouvaient pas être gardées par des nourrices en école maternelle et elle a rédigé un programme pour ces écoles maternelles et dans ce programme il y a une petite leçon que je vais vous lire et je terminerai là-dessus c'est un programme pour l'enseignement parce qu'elle a été chargée de l'école normale qui préparait les institutrices des écoles maternelles alors voilà son elle militait pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les rapports entre les hommes et les femmes donc elle reprend l'histoire du premier couple c'est-à-dire Adam et Ève la création du premier couple selon la Bible est racontée ainsi dans son ouvrage dans l'ouvrage pour les enfants qu'était Ève pour l'homme elle était sa compagne et son amie qu'était Adam pour sa femme il était son compagnon et son ami qu'est-ce qu'être ami c'est s'aimer se rendre service et partager ensemble les plaisirs et les peines bon je m'arrête là j'aurais beaucoup de choses à dire sur les pas mais voilà j'étais un peu je ne sais pas trop gérer mon temps voilà bon alors en fait là on va échanger mais comme c'est la dernière séance je pense que les discussions elles peuvent un peu porter sur tout ce qui s'est fait précédemment et en particulier sur les interventions je suis bien installée je ne vais pas je ne vais pas des bruits sont en partie je ne vais pas parler de ma place dans les documents que je vous ai passé je vous ai mis dans la liste Christine je voudrais que tu corriges un manque j'ai oublié et ça c'est Francis qui m'a fait remarquer de préciser à partir de 21 ans on pouvait voter à condition d'avoir au moins 6 mois de présence dans la commune c'est bien insisté sur le fait qu'il y avait peu de sens et puis alors quand on devait on pouvait se présenter aux élections à condition d'avoir 25 ans oui c'est ça et bon et aussi de n'être pas pour l'année il n'y a pas été exclue de ces droits civiques l'exclusion de ces droits civiques c'était pour les crimes des droits communs mais pas les crimes politiques on ne le perdait pas ces droits civiques alors le scrutin c'était un scrutin qui était très très compliqué c'était un scrutin de liste par département par exemple dans le département d'Assad on a eu 34 députés et ce scrutin le département d'Assad il a été sous-représenté par rapport au reste de la population c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse majorité de conservateurs qui représentent le monde rural et le monde des rétables parce que les villes sont sous-représentées alors on faisait donc on faisait une liste avec autant de noms que de gens qui devaient être élus par département alors le problème c'est que la constitution des listes elle était très 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 bizarre c'est à dire qu'on pouvait mettre son nom dans plusieurs listes donc à Rouen par exemple Lamartine il s'est trouvé il a accepté il s'est retrouvé sur deux listes une liste conservatrice et une liste modérée alors donc après on pouvait se présenter seul c'est à dire qu'on pouvait faire un scrutin de liste mais si on voulait se présenter aux élections on pouvait se présenter seul aussi parce qu'on comptait le résultat non pas c'est pas proportionnel aux listes mais on comptait les voir qu'avait chaque personne sur les listes donc par exemple quand Louis-Napoléon Bonaparte s'est présenté aux élections il a été élu il s'est présenté dans cinq départements et il a été élu cinq fois pas en étant majoritaire mais il a été élu cinq fois et après il choisissait le département qu'il voulait représenter et il démissionnait les autres si bien pour remonter et s'il n'y avait pas suffisamment de gens qui avaient parce qu'il fallait un peu de tas de voix on faisait des élections partielles c'est pour ça qu'on était quasiment en permanence dans les élections en campagne électorale et il y a quelqu'un très très habilement qui va utiliser ça c'est le maréchal Boulanger le début du populisme qui va passer son temps à se faire présent à aller dans toutes les élections au pouvoir il se présentait sur toutes les listes il se mettait sur toutes les listes ou il se mettait individuellement puisque ça va se continuer sur la troisième république et puis quand on a vu que ce mode d'élection ça permettait à des gens de faire campagne en permanence sans assumer la responsabilité de leur mandat puisqu'ils démissionnaient après les élections on a supprimé ce mode de scrutin il y a le scrutin le liste maintenant il se met à la proportionnelle le liste on n'a pas le droit de se mettre sur plusieurs listes et dans plusieurs départements il a perdu à Paris il a gagné parce qu'il avait une maison de campagne après voilà il était élu comme notable Christine pour les ateliers nationaux comment ils se sont débrouillés pour l'élection pour préparer leur liste au niveau des ateliers nationaux cette fois-ci alors pour les ateliers nationaux puisqu'on les accuse si je me souviens bien d'avoir été responsable de l'élection de Proudhon et de Pierroni alors ça ne s'est pas fait directement par les ateliers nationaux ça s'est fait par l'intermédiaire des clubs c'est à dire parce que j'en ai pas parlé des clubs aussi ils étaient très très nombreux les clubs autour de Jougnon ont choisi des candidats et ils les ont choisis avec la commission pour la prostituante et ensuite quand elle a disparu le comité il a été le meilleur circuit c'est avec les ateliers nationaux mais il n'y a pas eu de structure il n'y a pas eu de structure propre aux ateliers nationaux par contre ce qui s'est passé c'est que beaucoup de gens des ateliers nationaux qui étaient en fait des gens des corporations de métiers avaient eu leurs délégués à la commission il y avait des interférences il me semble je dis peut-être c'est ce que j'ai compris c'est très très complexe cette histoire d'élection alors c'est drôle aussi comment se sont passées les élections parce que ça s'est fait le jour de de Pâques ça se faisait au canton au chef de canton et au chef de canton donc les gens venaient voter au canton alors pour les uns c'était 2-3 heures de marche mais ce qui se passait c'est que on organisait on a organisé le vote et on votait par commune donc il y a plusieurs petites communes qui pouvaient venir on inscrivait d'abord la première commune qui allait voter d'abord donc on lui avait fixé son ordre de vote et puis tout le monde venait il y avait le curé il y avait tous les notables et puis les gens qui suivaient et c'était quasiment impossible d'échapper au vote parce qu'on allait en procession en quelque sorte en quelque sorte de voter et il y a une beaucoup plus forte attention en ville à cause de l'anonymat de la ville et puis aussi parce que tout le monde ne se reconnaissait pas dans un processus électoral qu'à la campagne qui a massivement voté et il y a quand même eu plus de 80% de participation alors que c'était quand même pas commode alors ce qui est drôle aussi c'est qu'il y a des listes qui ont été imprimées et de d'autres qui étaient manuscrites c'est à dire on connaissait la liste et on écrivait les noms on a rajouté parce qu'on avait le droit aussi tant qu'on a on n'avait pas le droit de mettre plus de 30 non par exemple mais on pouvait en piquer dans les autres listes voilà c'était assez assez confus c'était assez intéressant comme première expérience alors je ne sais pas comment ils ont fait pour compter voilà parce que les états ont été connus je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si vous voulez mais ce que je sais à ce propos c'est que pour les réélections à la législative qui s'est passée après les journées de juin il y a eu une énorme ascension parce que le premier vote malgré tout a été célébré dans une certaine termes et après quand on suit les élections les élections ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'y avait pas de particules donc quand on classe les gens c'est un peu aléatoire les prises de position elles se font un coup partout il n'y a pas de vote il n'y a rien du tout de ce qu'il y a mais il n'empêche qu'au fur et à mesure les choses elles vont se elles vont se décanter et les votes vont se radicaliser et l'évolution réactionnaire fait que la gauche va devoir se déterminer ce débat et en fait par exemple le jour un petit peu tardivement il a milité pour le droit au travail mais c'était trop tard il s'est radicalisé enfin tardivement alors dans c'est Annie Annie a beaucoup travaillé depuis que on travaille en 48 il y a beaucoup de choses et tu peux nous dire un petit peu ce que tu as je suis venue parce que je fais des rentes par ailleurs à une association qui s'appelle 1851 qui s'est constituée pour rappeler qu'il y a quelques endroits où on s'est opposé rigoureusement au nom de principes républicains et pas qu'à Paris au coup d'état de Louis-Napoléon Bonapart notamment donc ça a été étudié dans le Var où il y a beaucoup beaucoup alors là c'est pas les villes qui ont bougé c'est les villages les villages du Var ont beaucoup bougé et se sont opposés au coup d'état en 1851 donc après coup je me suis posé la question pourquoi Marseille n'a pas bougé pourquoi etc et j'ai un petit peu cherché donc il y a un historien local c'est pas parce qu'il est local qu'il n'est pas historien qui s'appelle René Merle qui a fondé cette association de 1851 qui a fêté je crois son anniversaire en 2001 ils étaient déjà pas mal avancés et ils ont publié pas mal de livres et de textes sur les révolutions des villages du Var enfin les révolutions c'est vrai que c'était assez avancé et puis donc quand on sort d'une lecture et de plusieurs lectures même avec des questions c'est ça qui amène à lire ailleurs moi c'est comme ça que je fais et donc je me suis dit pourquoi Marseille n'a pas bougé parce que là j'ai vu un petit peu des trucs sur les épidémies les séquelles des épidémies les ce qui a suivi 1848 à Marseille qui a été visité René Merle après a écrit donc sur 1848 à Marseille et notamment sur ce qui s'est passé tout à l'heure en juin de Rampy où l'insurrection a précédé celle de Paris c'est un peu bizarre mais c'est comme ça mais il y a eu une très forte répression et donc des emprisonnements et proportionnellement Marseille c'était pas Paris il n'y a pas grand monde à l'époque mais il y a eu une très forte répression et les gens ont été j'avais jamais encore dans les enfin ont été déportés etc et ce qui est intéressant enfin il y a des choses intéressantes localement c'est que par rapport à ce que disait tout à l'heure à ce qu'on disait sur la construction de la République c'est quelque chose qui a été fait jusqu'au 20ème siècle largement avancé c'est à dire qu'une révolution il y a beaucoup des noms des rues des gens du 3ème arrondissement de là où on est de Marseille qui sont des révolutionnaires de 48 qui après sont venus à la commune etc qui ont été réprimés mais il y en a beaucoup beaucoup et bon ceux qui sont restés ne sont pas très très connus forcément mais néanmoins quand on regarde les noms des rues quand on regarde la géographie du 3ème arrondissement c'est assez intéressant de voir que ça a été le début des grands projets de restructuration c'est là qu'on a imaginé alors pas 1848 mais dans la partie qui a suivi cette espèce de chose qui a coupé Arinck du reste enfin de quand on arrive je ne peux pas dire aux arnavaux parce que c'est loin mais de ce qui est aussi dans le début du 15ème aujourd'hui c'était la grande comment s'appelle cette voie automobile cette passerelle je veux dire ça coupe le quartier et c'était un quartier ouvrier et un quartier ouvrier bien répertorié c'est resté un quartier ouvrier ça s'est étendu jusque par ici enfin l'histoire du 3ème arrondissement géographique c'est assez intéressant de voir comment on coupe et on bloque les débuts les embryons de révolte ouvrière alors bon ça c'est un éthique enfin c'est vrai que la réalité des deux insurrections est différente et il n'y a pas de condamnation à mort à Marseille néanmoins il y a des emprisonnements et des déportations alors il y a des historiens locaux après sur par rapport à ce que tu disais les femmes moi c'est une question qui m'était venue puisque bon c'est fait quand j'ai vu suffrage universel je me disais qu'est-ce que c'est que l'universal aujourd'hui on en parle encore personne n'est sûre de ce que c'est que l'universal et je suis tombée donc sur une revue en s'enfouillant j'ai un peu plus de toi parce que je suis à la retraite en fouillant sur internet il y a une revue qui est quasiment entièrement publiée sur internet c'est-à-dire une lecture publique qui s'appelle les cahiers d'histoire critique du 19ème siècle et il y a beaucoup 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 d'articles sur tout ce qui s'est passé socialement au 19ème siècle alors sur le féminin là notamment en citant les mêmes personnages la personne que tu citais il y a une étude qui est faite sur alors le terme que tu cherchais c'est pas le féminisme mais c'est le féminin et qui fait l'approche par la comparaison de deux donc deux d'articles publiés par et d'articles publiés par les Allemands qui ont donc créé des journaux ce que disait tout à l'heure ce que disait tout à l'heure et en mettant en exergue et en avant la puissance de la religion dans l'imaginaire des révolutionnaires de l'époque c'est-à-dire y compris de Saint-Simon enfin des théoriciens de l'époque c'est-à-dire que la femme elle était conçue comme parmi toutes les conceptions que vous en avez comme régénératrice de la société donc et ça c'est cette idée régénératrice de la société c'est parce que la révolution concevait la société comme devant être régénérée on retrouve ces termes-là quelque soit mais c'est une idée religieuse alors en France et en Allemagne ça s'est pas passé tout à fait de la même façon mais l'imaginaire féminin de beaucoup de révolutionnaires contre lequel vont s'élever beaucoup de femmes de 1848 notamment en France c'est cette idée très très religieuse pas uniquement qu'elle devait rester à la maison qu'elle était une heure qu'elle connait son nom qu'elle le etc mais cette idée de finalement du féminin avec une différence essentielle et c'est pour ça parce qu'elle était régénératrice qu'elle devait continuer à être différente et que bon on argumentait la place à la maison et tout ce qui s'en suit alors ce qui frappe moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui est resté c'est que je me suis rappelée quand j'ai commencé à travailler j'étais mineure puisqu'à l'époque on était majeure à 21 ans et on n'avait pas le droit de carnet de chèque on n'avait pas le droit de son salaire on n'avait le droit à rien c'était 18 ans ou chez le mari jusqu'en 68 je crois en 67 ou 68 je ne me souviens plus exactement mais bon peu importe je veux dire que 1848 a mis au jour et c'est là où je ne partage pas tout à fait l'idée de copie creuse c'est que ça a mis au jour des des débats qui sont encore ceux d'aujourd'hui alors quand je dis ceux d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le peuple c'est un débat qui continuera longtemps mais je parlais tout à l'heure de l'image des révolutionnaires des gens qui voulaient vraiment la république sociale etc et de cette espèce de triade entre l'ouvrier qui pouvait être citoyen combattant donc armé donc je me suis dit mais aujourd'hui après le drame qui s'est passé dans le Tarn on se dit mince qui est armé qui ne l'est pas quoi que je pense je dis pas ce que je pense j'entends la radio on en débat beaucoup et on dit ces jeunes et tout ils étaient armés ils se battaient contre la police comment le vote dans le Tarn tout le monde avait voté pour la construction de ce barrage sauf que quand on lit un petit peu dans le détail il y a peu de gens qui en parlent la télé je n'ai pas écouté mais la radio ils n'ont pas de temps même dans les radios voilà c'est à dire comment on décide d'un projet c'est à dire qu'il y a des gens qui sont élus partout comme on fait partie de plusieurs conseils d'administration par exemple il y a des gens qui sont élus partout plus élus au conseil général et c'est eux qui vont faire l'enquête d'utilité publique alors bon on se dit voilà le vote parce que c'est ça qui a été dit comment ça se fait que ces jeunes ils se battent et tout alors que tout le monde était d'accord et puis on présente ces jeunes comme des espèces de sauvages bon pareil ça m'est revenu ce soir c'est anecdotique mais voilà c'est des questions qui ont été ouvertes je pense à ce moment là la question de la femme la question de l'universel la question du peuple la question du droit de vote etc etc qui continue jusque maintenant je pense même si bon si on est là contre les droits c'est vraiment fait mais je voudrais aussi rajouter une chose qui est une chose importante c'est que l'histoire de la république moi je trouve que c'est vraiment très intéressant cette histoire de coqueville parce que Chantal a bien dit que cette république elle est envenue presque par surprise c'est à dire ce qu'on voulait c'est l'extension du vote et puis finalement le mouvement insurrectionnel a fait non mais je veux juste préciser justement ce que tu es en train de dire que coqueville renvoie exclusivement dans mes propos à cette république pas du tout à la révolution pas du tout à ce qui s'est passé au contraire voilà j'ai bien compris mais j'ai réagi au mot simplement coqueville je désigne cette fausse république c'est une république absolument d'ailleurs c'est la raison pour laquelle chacun a pu s'en draper avec cette facilité on pouvait être républicain un peu de frais tout le monde s'est déguisé en républicain enfin tout le monde des orléanistes des légitimistes enfin bon il y avait d'authentiques républicains mais même les authentiques républicains ils n'étaient pas à l'auteur de la situation du tout quand j'ai lu je vais coincer Marx avant de préparer ses interventions j'ai lu ce que disait Marx au début du 18 bremère de Louis Bonaparte à propos justement de 48 qu'il compare à la grande révolution il dit quelque chose je ne vais pas le citer absolument précisément enfin en gros je me souviens de ce qu'il dit il part de Hegel il dit que selon Hegel les événements historiques et les personnages reviennent au moins une fois répétition et Marx ajoute que Hegel aurait pu dire qu'une première fois ils apparaissaient comme la tragédie une tragédie la haute tragédie c'est la grande révolution et la deuxième fois sous la forme une farce alors c'est Cossidia pour Danton Louis Blanc pour Robespierre etc. alors dans un premier temps j'avais trouvé qu'il était vache c'était exagéré mais à la limite je suis d'accord je suis d'accord pour dire que quand même 48 est décevant mais en aucun cas je ne remets en cause tout ce que tu as développé et tous les espoirs et tout tout ce qui a été comment dirais-je mis en avant la question de la condition ouvrière le paupérisme etc. tout ça ça a été disons porté et porté d'une manière magistrale par justement les ouvriers qui ont été capables de s'organiser de cette manière mais malgré tout alors on ne sait pas ça que je voulais dire ce que je voulais dire pour achever ma pensée c'est que forcément tout ça ça finit par cheminer mais bon fort souterrainement quand même par des voies qui nous sont inconnues et je trouve malgré tout et ça je suis contente que tu l'aies repris que 48 a sanctionné l'illégitimité de l'insurrection ça c'est vachement important voilà c'est très important et moi il y a ça que je trouve fondamental et il y a une deuxième chose que je trouve fondamentale c'est et c'est pour ça que je vais insister je ne sais pas si je n'ai pas forcément été d'accord sur toutes les formes de citoyenneté possibles parce que cette histoire quand je dis qu'il y a une histoire des vaincus et des histoires des vaincus l'histoire que j'ai racontée on peut la raconter maintenant parce qu'il y a des historiens qui essayent de sortir de l'historien de l'historien ils se disent il s'est passé des choses et ces choses elles ne correspondent pas aux modèles d'analyse qu'on avait habituellement quand on a des modèles d'analyse pour les révolutions c'est souvent des modèles marxistes de lutte des classes et définir une classe populaire en 48 c'est très très compliqué c'est plus facile de définir la bourgeoisie que les classes populaires donc déjà ça pose un problème la deuxième c'est que le prolétariat en tant que prolétariat consciente de sa propre force etc avec la création d'un parti d'avant-garde tout ça n'est pas d'actualité en 48 les ouvriers ce sont des ouvriers qui travaillent qui sont des artisans spécialisés avec des habitudes de corporation et ces associations c'est ce qui est formidable en 48 c'est que les associations elles vont dépasser le cadre corporatif moi je trouve que ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire comme type d'expérience donc on a en général ces lectures et puis il y a des historiens maintenant et au lieu de sorcer des gens comme ça ils se disent mais il faut qu'on regarde autrement les choses donc on les regarde en disant qu'on n'est pas obligé d'avoir cette lecture un peu téléologique de la révolution on va dire qu'il y a plusieurs étapes de la révolution que finalement elle aboutit à la révolution de 1917 peut-être pour certains enfin des choses comme ça donc on peut sortir de cette lecture et on peut revaloriser toutes les expériences qui ont pu être faites et en particulier toutes les expériences qui étaient portées par les socialistes utopiques qui ont été qualifiées en général de manière très négative de socialistes utopiques alors que leur utopie c'était justement de réformer immédiatement la société sans forcément penser aux grands soirs donc c'est un petit peu compliqué c'est vrai et puis il y a une deuxième chose c'est que l'histoire elle a été aussi écrite par des républicains et au moment où on s'est intéressé en 1948 on s'est intéressé beaucoup en 1948 en 1948 et en 1948 il s'agissait de rétablir la république qui avait été abolie par le régime de Vichy et on l'a rétablissé dans des conditions propres d'un compromis historique de l'état de Providence donc la lecture qu'on avait dit de la révolution de 1948 était forcément portée par cette histoire voilà et 1848 ça a été un échec ça a été un échec mais elle a préparé mais elle n'a pas préparé un mouvement révolutionnaire ou elle n'a pas véhiculé des idées socialistes etc elle a été l'apprentissage de la république qui va triompher avec la troisième république mais c'est une république particulière et qui va être restaurée avec la quatrième donc on était dans cette ligne là et maintenant on découvre que finalement il n'y a pas peut-être il y a peut-être d'autres formes de république d'autres formes de citoyenneté d'autres formes de représentation qui peuvent être qui peuvent être mises en place et que ces gens qui avaient quasiment tout à inventer parce que la république de la grande révolution elle a été mise entre parenthèses et bien ils avaient tout à inventer et ils ont cherché ils ont cherché peut-être autre chose qui a été recouvert ensuite par la troisième république et l'histoire officielle du gouvernement national de la troisième république et qui a été recouvert aussi par le mouvement ouvrier le mouvement ouvrier au 19ème siècle il ne parle pas des femmes Proudhon renvoie la femme à la maison la femme c'est l'ennemi de l'homme parce qu'elle accepte des salaires plus bas ce qui est entièrement faux on lui donne un travail non qualifié donc le salaire plus faible et puis c'est le salaire d'appoint il y a toute cette idée en définitive on peut saluer les femmes cette histoire d'association qui était le nec plus ultra de l'organisation etc en fait les réactionnaires et les bourgeois ne supportaient pas somme toute la comment dirais-je la libre entreprise des ouvriers parce qu'en fait on peut le formuler comme ça aussi ça leur échappait complètement et le fait que que les ouvriers ou les artisans puissent avoir le culot de s'organiser entre eux c'était absolument irrecevable mais somme toute ils illustraient à leur manière la libre la libre concurrence etc ça peut rentrer de manière autre dans comment dirais-je l'idéologie pas l'idéologie enfin c'est pas les convictions libérales les convictions libérales mais il y a quelque chose quand même dans 48 qui moi me reste énigmatique on en a un petit peu parlé la dernière fois c'est quand même ce délire anti-rouge ce délire communiste vous voyez les communistes c'est partout enfin c'est à dire que le socialisme l'association etc égale communisme et en fait je trouve qu'il y a une peur sociale qui est hors de proportion alors peut-être que je ne me rends pas compte l'effet que ça faisait de voir les ouvriers capables les ouvriers du moins les insurgés capables de faire ce qu'ils ont fait pendant les journées de juin peut-être que c'était effrayant pour les bourgeois frileux peut-être que c'était absolument effrayant d'être capable de lutter comme ça sans soucis de sa vie parce que ça aussi c'est quelque chose qui est propre à cette période et bon la grande révolution aussi bien sûr la grande révolution est à part c'est le rapport à la conviction politique c'est-à-dire qu'ils sont capables de crever pour leur conviction politique c'est quand même quelque chose qui est complètement morte complètement enfin on est complètement ramolli par rapport à quelque chose que là je trouve c'est vrai c'est vrai c'est capable de mourir un combat il faut faire la révolution pour la liberté pour les droits et à ce moment-là on aura le pain et d'ailleurs enfin ça c'est une idée fixe chez moi peut-être que les forces c'est que je ne pense pas qu'on puisse se révolter qu'ils se révolter plus forcément il faut dire qu'ils se révoluent la récite de la participation essentielle c'est plus qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord pour dire On a découvert la première réélection de M. Souzaïa. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez savoir comment Napoléon a fait pour gagner les élections, je vous l'ai mis sur une fiche. Il faut savoir, c'est l'anecdote, qu'il avait une riche maîtresse. Il a payé sa campagne électorale et qu'il a inventé la campagne électorale. Il est riche en vrai. Et il a inventé la campagne électorale. C'est assez nécessaire. J'allais te remercier. Pour le coup d'être un an, c'est la province qui a réagi beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je me souviens de M. Louvre. Quelque chose que j'ai mémorisé. Il y a eu 32, je crois, départements, lois partiales, répression, féroce. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions en province. Parce qu'en fait, il n'était jamais épargé par lois. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de refus. Parce qu'elle a suce aussi, c'est que M. Louvre-Naparte avait arrêté préventivement les responsables. Et par exemple, Pauline Roland, qui n'est pas une remarquable aussi, dont je ne vais pas parler, qui a milité énormément, elle a été arrêtée une première fois pour l'association. Et puis, en 51, elle a été arrêtée préventivement dans le coup d'État. Et elle a été transportée en langage de la patrie, et gracieuse, et elle est revenue, mais je ne m'entends plus. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, parce que j'ai parlé de manière exactée des femmes, mais il faut dire que, pour elle, la répression de 48, ça a été vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'elles ont été renvoyées, vraiment, ça a été la répression, pas forcément une répression physique, mais elles ont vraiment été renvoyées dans leur foyer. Et presque tous les personnages dont je vais parler, ils ont été soit en prison, soit en exil, vivant d'ailleurs dans des conditions très, très difficiles en exil. Et pour elles, ça a vraiment été un retour en arrière. Et les femmes du second empire, ce sont les courtisanes, c'est l'offenbach, etc. Voilà, c'est pas, c'est les héroïna, c'est plus celles de 48. Ça a été un rêve brisé, et pour beaucoup d'entre elles, la solitude. Je voudrais vous dire qu'il y a un magnifique livre, qui a été écrit par Michel Perrault, qui parle du combat des femmes, mais plus tard, à Voiron, et qui s'appelle « La mélancolie ouvrière ». Il vient de paraître un mythologie, qui raconte la bataille d'une femme, qui est une merveille. Et, bon, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas faux de lire ce livre en pensant en fin de 48, parce que les conditions de travail à Voiron, dans les industries textiles, étaient très proches de ce qu'on a décrit, et sa lutte est extraordinaire. Si le mouvement ouvrier a été sabré en 48, le mouvement ouvrier du 19e, lui, il a été sabré par la bataille du 40e. Ça, vous voyez, on payait un autre tribut, à un mouvement ouvrier, à cette vierge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !